Musique Bonjour les fleuristes, aujourd'hui je vais réaliser une composition hortissude sur le thème de la Saint-Valentin avec la fleur du Var. Pour cela je vais utiliser la fleur emblématique de la Saint-Valentin, la rose rouge. Je vais utiliser des racines d'orchidées, je vais utiliser également des feuilles dorées pour découper des petits cœurs. Quelques petits accessoires viendront compléter cette composition. Première étape, je vais mousser le contenant à base de mousse hydrophile oasis, préalablement trempée dans une eau additionnée de nourriture pour la fleur coupée. Première étape, je vais mettre de la fourrure autour de cette mousse et je vais monter à moitié du pain de mousse. Première étape terminée, je vais maintenant venir confectionner ma boule de rose rouge. Je commence par ma fleur la plus haute et je pique délicatement. Cette composition peut être réalisée en rose rouge mais peut être également confectionnée en renoncule ou autre fleur. Première étape, je vais mettre de la fourrure autour de cette mousse et je vais mettre de la fourrure. Une fois ma boule terminée, je vais confectionner ma boule de rose rouge. Je vais mettre une guirlande à base de racines d'orchidées que je viendrai inclure à l'intérieur de ma composition et là-dessus je pourrai coller les cœurs que j'ai découpés dans les feuillages. Ici, j'utilise de la racines d'orchidées mais j'aurai pu utiliser des petits bâtons de cannelle ou des petits branchages d'olivier. Sur mes guirlandes terminées, je viens serrer sur la dernière racine et je coupe le fil de fer. Je viens délicatement poser ma guirlande de racines sur la composition. Je la recoupe car elle est un petit peu longue et là je vais venir inclure mes cœurs et mes accessoires. A l'aide du pistolet à colle, je viens coller les cœurs préalablement découpés. Ils sont bien collés sur la guirlande qui a été réalisée. Voilà pour cette composition hortissude avec les fleurs du Var sur le thème de la Saint-Valentin. Je vous laisse le soin de vous l'approprier. A bientôt ! ...appara préalablement... Donc ça sera dans une prochaine étape ! Eh ben tu peux pas rester assis ! ...